bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau jt du geek en mode mardi matin alors aujourd'hui on va parler antutu antutu certes antutu ne fait pas tout mais antutu malgré tout ne fonctionnait pas du tout sur la dernière version surtout version 8.0 alors je comprenais pas pourquoi ça marchait alors des fois ça marchait des fois ça marchait pas certaines versions ça marchait d'autres ça marchait pas j'arrivais pas à trouver la solution et pourtant la solution était tellement facile alors il y aura plusieurs cas d'entre vous il y aura ceux qui s'en battent les couilles complet de antutu ceux pour qui ça a marché du premier coup antutu bien évidemment ceux qui comme moi vont reçu la solution en fait longtemps après on va remercier d'ailleurs smartphone actu qui m'envoie la solution en message sur youtube et c'est là en fait en recevant la solution que je me suis dit quand même que j'étais en et vous direz à mon avis aussi qu'on a été de bien mauvais détective voilà et puis enfin il y aura les derniers ceux qui savent tout qu'ils savaient déjà bien évidemment nos licheurs préférés qui ont bien surtout compris la notion de partage qui nous ont vu galérer depuis bien longtemps mais qui nous aurait pas donné la solution pour rien au monde mais ils le savaient déjà c'est le plus important c'est eux ils avaient la petite solution pour eux mais ne pas partager donc si toi tu le savais n'hésite pas à mettre un commentaire en disant je le savais c'était évident voilà donc selon reçu quand on lançait antutu on parlera d'antutu après comme ça on va les lancer quand on lançait sur cette nouvelle version à 17% et ben ça plantait voilà et en fait si on avait été un peu plus malin ou moins bête on s'est dit à 17% c'était quoi et ben à 17% c'était la partie graphique en fait c'était la partie graphique d'antutu qui plantait et tout alors c'est vrai qu'on lui dit c'est pour ça qu'il nous avait demandé de télécharger antutu 3d benchmark quand on clique sur antutu 3d machin là je remette là celui là il est bon quand on clique sur 3d il nous demande quoi il nous dit tiens vous voulez vous autorisez antutu 3d benchmark à vos photos et tout donc en gros tu dis ah en fait cette partie là il faut l'autoriser ce qui ce qui après il est déjà tout planté mon toutou ce qui pourrait être cohérent en disant ah oui forcément comme le truc il fallait le lancer et il fallait l'autoriser à accéder aux données de l'appareil ce qui paraît très évident c'est que ça fonctionne vraiment donc du coup tu te dis alors antutu il faut que la partie graphique doit accéder aux trucs du téléphone donc du coup si tu ne donnes pas les autorisations quand antutu arrive à 17% et ben du coup ça plante il cherche mais il n'a pas l'autorisation alors c'est vrai que sur les premières versions antutu je me rappelle quand on arrive à 7% il y avait une fenêtre qui apparaissait qui disait voulez vous autoriser tu mettais oui et donc du coup ça continuait là le problème c'est que plus du tout sur la nouvelle version d'android super sécurisé et tout ça ne le fait pas du tout et antutu ne veut pas du tout surtout donc du coup il faut bien aller quand vous avez quand vous allez antutu il va demander d'installer 3d machin quand vous installez 3d certains l'auront certainement ouvert donc auront vu l'autorisation donc ça fonctionnait et certains d'autres comme moi l'auront installé au bout d'un moment et je veux dire comme je fais quasiment un téléphone tous les tous les trois jours en ce moment je veux dire on l'ouvre plus on sait qu'il faut l'installer mais que ça marche pas donc voilà donc voilà un petit peu le dossier et là quand on arrive voilà c'est cette partie là on arrive à cette partie où il fait des screenshots et après on arrive enfin à partir des 17% et ça fonctionne alors preuve en est c'est que j'ai testé hier le mix 2s que je prépare pour la fin de la semaine et notre mix 2s bon à part qu'il y a de la jolie pub dégueulasse comme d'habitude voilà a fait 267 171 donc c'est quand même plutôt pas mal donc du coup à quoi sert antutu antutu en fait c'est simplement un logiciel qui va qui va utiliser pas mal de ressources l'appareil notamment au niveau du gpu il va utiliser la partie graphique il va faire des screenshots il va lire des codes barres et là toi en fait on arrive bien aux 17% et on passe bien l'étape d'après parce que quand on a mis le 3d on a bien autorisé l'appareil à accéder à cette partie là donc maintenant notre antutu va aller jusqu'au bout et c'est vrai que là on se dit qu'on a quand même été un mauvais détective parce qu'à 17% on dit la partie graphique plante on télécharge un truc juste pour la partie graphique il fallait juste l'ouvrir et valider donc on remercie encore une fois à smartphone actus d'avoir partagé l'info parce que je pense que l'info doit traîner sur internet mais sur des forums un peu underground tu vois des gens qui se gardent un petit peu la solution pour eux et qui ne veulent surtout pas la partager je vous laisse un peu tourner les antutu comme ça au pire je vous met une petite pause et après on se retrouvera à mon avis juste à la fin pour voir un petit peu les scores comme toujours si tu as aimé cette vidéo et que tu es content d'avoir appris quelque chose tu peux soutenir quand j'ai que trois r chers en partage sur les réseaux sociaux cette vidéo parce que je suis convaincu qu'il y en a plein 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 comme ça comme vous et comme moi sur lequel ça marchait pas et la solution était facile une fois que tu l'as sur pareil la solution elle est toujours simple toi c'est comme nicolas sketch quand il cherche les trucs quand tu as la solution tu vois c'est facile mais quand tu l'as pas tu es un peu en galère donc du coup tu peux par des joueurs sociaux tu peux laisser un commentaire en dessous ces vidéos et moi ce que je t'inviterais à mettre en commentaire c'est du coup ton antutu s'il fonctionnait pas il va fonctionner c'est de me dire qu'est ce que tu as comme téléphone donc un xiaomi un lg un samsung ce que tu veux un htc un nokia il ya encore des nokia et à me dire le score que tu fais avec antutu la dernière version 7.1 point elle a fait combien la dernière version c'est là encore de la pub putain c'est fou ils ont compris le truc antutu 7.1.3 donc au pire tu installes la version 7.1.3 t'oublies pas de valider la partie graphique et tu mets en commentaire qu'est ce que tu as comme téléphone et qu'est ce que tu as comme score ce qui nous permettra éventuellement s'il ya un volontaire parmi vous et qu'il se désigne qui lève la main bien évidemment qui de faire un classement s'il ya un qui est motivé soit par marque en mettant les marques et les scores qui ont été obtenus soit mettant tous les modèles du score le plus haut score le plus bas voilà si un volontaire qui a envie de nous faire un beau tableau comme ça et tout qui n'hésite pas à le faire et puis une fois qu'il aura fini il me l'envoie directement par email et on fera un article là dedans en disant les scores antutu du mois de ça pourrait du mois d'août par exemple en mettant tous les scores antutu des smartphones en fonction par modèle alors des fois d'un modèle à l'autre vous n'allez pas avoir le même score en fonction de ce que vous avez installé comme cochonnerie dedans en fonction des applications qui vont tourner en même temps donc des fois on a un score qui est plus ou moins élevé d'un modèle à un autre à configuration égale donc ça pourrait être intéressant de faire un classement comme ça je pense que vous allez être assez d'accord après maintenant le plus compliqué ça va trouver la personne qui le fait sur on a toujours plein de monde qui sont d'accord ah ouais c'est une bonne idée mais personne veut le faire donc du coup s'il ya un volontaire qui laisse pas lever la main en commentaire un volontaire encore non c'est bon voilà si un volontaire laisse pas lever la main en commentaire et à nous dire ouais moi je veux bien faire un tableau et tout et puis voilà à venir sur le poste régulièrement et à regarder donc mettez vous moi par exemple avec le mi mix de s déjà je peux mettre un commentaire il faudra le mi mix de s il fait déjà 267 111 ce qui est pas dégueu je vais le mettre là je vais laisser tourner les autres je mette une petite pause et on se retrouve une fois que les antutu sont finis parce que oui je peux mettre en pause d'enregistrement et ça c'est trop génial qu'on allait leur voilà bon bah du coup ça y est les scores sont tombés c'est pas mal attend j'ai fait une connerie là on est bien vu le score j'aimais bien quand ça faisait des jolis scores comme ça voilà alors du coup notre à deux nous fait un petit score de 128000 c'est quand même pas mal il ya quand même que je pars il ya un an ou deux ans quand on dépassait les 100 milles on était déjà dans le flagship bon bah maintenant peanuts 267 milles pour notre mi mix de s et 268 171 je rappelle vous pouvez avoir un peu plus un peu moins fonction de l'optimisation du téléphone nombre d'appli qui tourne en même temps et tout voilà encore une fois le but c'est pas d'avoir la plus grosse mais bon c'est vrai qu'il y avoir un gros score comme ça voilà donc vous pourrez jouer un peu en commentaire vous pourrez me mettre un commentaire en dessous en dessous en dessous je le savais la manipulation et ou alors vous pouvez mettre éventuellement le modèle que vous avez alors voilà pour celui qui va faire notre tableau voilà moi j'ai un à 2 à 128000 j'ai un mi mix 2s à 267 111 et un mi 8 à 268 1770 voilà n'hésitez pas à mettre un commentaire dans le téléphone que vous avez le score en mettant bien la version 7.1.3 éventuellement si vous avez une autre version mettez bien la version ce que l'intérêt c'est d'avoir une équité avec tout le monde la même version en toutou pour que c'est la dernière version en théorie donc on devrait tous avoir la même version et du coup ça permettra vraiment de comparer les scores en fonction des modèles des marques des choses comme ça et puis faire un tableau incroyable voir une vidéo ça serait un truc de fou voilà ça sera tout pour aujourd'hui je vous souhaite à tous une bonne journée voilà on va vous vous êtes nombreux à aller jouer un petit peu en toutou aujourd'hui jouer un peu avec le lapin à défaut de jouer avec la voilà bon allez paix et prospérité bonne journée à tous sinon on se retrouve cet après-midi s'il ya de la news sinon à ce soir à 16h pour un live j'ai pas en live hier on a pété les scores au niveau du live donc tu peux aller voir le replay de hier ou sinon tu peux venir ce soir à 16h en live paix et prospérité bonne journée allez profiter il va faire beau aujourd'hui je le sens